C'est comme ça, t'es venu ? Non, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment l'habitude. Non, d'habitude, quand je donne un rendez-vous, on me fait le coup du lapin. Mais bon, là, t'es venu. En plus, t'es beaucoup, je me dis donc. C'est chouette. Ouais, c'est chouette parce que ça veut peut-être dire qu'on est un peu pareil, toi et moi. Complètement bouleversé par tous ces événements, mais avec l'envie de trouver les bonnes solutions. C'est vrai que ça fout la pression à un moment. Tu te dis, oh oh, c'est l'heure. Il serait peut-être temps de réagir, de décider, de choisir. Ah, choisir. Tu trouves pas ça fou, toi ? Le libre arbitre. Ce fête de famille, vétérinaire, écrivain. Il a fait trois fois le tour du monde. Avec rien. Waouh. Et c'est lui qui a fondé ce fameux journal qui s'appelle Libérer les bêtes. Tu as vu ? Il faut que je t'explique. Il y a un petit moment de ça. Je me suis retrouvé patron des peintres. C'est-à-dire que j'avais toute une équipe d'employés. Il fallait que je leur dise qu'il fallait qu'ils fassent et tout ça. Et puis à un moment, en pleine journée, il y en a un qui vient voir ça. Mais je suis bien content d'être là parce que ça a été très très fort à LH. Je le trouve très chaleureux. Parce que depuis que je suis arrivé, je ne fais que rire et pleurer. Donc j'ai envie de dire que c'est gagné. Parce que le principal, quand il se passe quelque chose dans un lieu, c'est l'énergie qui se partage. Et ici, ça a été direct. C'est super rare. Parce que normalement, je suis tout le temps stressé avant de monter sur scène. Et je me dis que c'est normal d'être stressé. Et là, je n'ai rien eu. Tellement que j'ai rigolé avant de monter sur scène, si tu veux, que je suis rentré à l'aise. C'était trop bien, vraiment. Un accueil des gens superbe. C'est un spectacle qui, en gros, dans les grandes lignes, veut dire chaque jour, chaque seconde de ta vie, tu as le choix. Ou tu te caches. Derrière plein de choses. Et derrière toi-même surtout. Et toutes tes souffrances et tout ça. Ou alors, tu es cache. C'est une expression, dire qu'on est cache. Et du coup, cache, c'est être ouvert. Être osé. Osé aller vers d'autres choses quoi. Vers l'inconnu, si tu veux. Vers les choses qu'on ne connaît pas forcément. Et souvent, on se cache parce qu'on a peur de cet inconnu. Et du coup, être cache, c'est y aller quoi. Et la proposition, c'est aussi qu'on se dise qu'on est ensemble. Et que de toute façon, tant qu'il y a ce partage-là, eh ben, on peut tous aller vers le cache. Voilà. C'est une proposition, en fait, ce spectacle. Juste. Merci beaucoup. Mais je vous crains à l'âge. Et c'est tout. Ou bien. Cache, cache. Il me semble que cette enfant soulève un problème fondamental. En effet, derrière le jeu du cache-cache, se trouve sans aucun doute une volonté de découverte qui peut se traduire par une rencontre très humaine. Derrière votre cigarette ? Ou encore ? Derrière votre écran de téléphone ? Salaam alaikum. Salaam alaikum.